Yo, what's up les amis, j'espère que vous allez bien sur votre aujourd'hui sur CoFaction pour un nouvel épisode du Let's Play. Aujourd'hui un épisode un peu spécial parce que je dois vous parler un peu du serveur, l'avenir, etc. Et en même temps, à la fin, je vais vous proposer un petit concours pour gagner plusieurs grades VIP, plusieurs clés et plusieurs trucs que vous allez voir. Enfin, bon, je vais tout expliquer plus tard. Commençons par parler du serveur, les amis. De plus en plus, les serveurs deviennent de plus en plus peuplés dans le sens qu'on a passé la barre des 1300 inscrits sur le site. On tourne environ une moyenne de 50 connectés, qui est quand même vachement bien. Mais, comme vous le savez, beaucoup d'entre vous ne restent pas nécessairement longtemps sur le serveur et on va remédier à ça bientôt. Pour l'instant, les amis, je vous explique que c'est les vacances. Il y a M. Bilka qui est parti pendant une semaine en vacances. On ne peut pas vraiment s'occuper du build. Par exemple, on a des développeurs en ce moment et j'en cherche encore. Si vous connaissez des bons développeurs, mettez-moi en contact avec eux, quitte à payer. Super cher, je m'en fous. Mais je veux que ce soit fait pour l'instant, les plugins qu'on veut faire. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'ils sont ces plugins-là ? Premièrement, un event automatique qui va être un volcan, qui va être dans la map faction, dans une zone un peu comme un caoutage, qui est dans le sens que vous ne pouvez pas claim, pas casser aucun bloc, etc. Puis vous allez pouvoir récupérer des blocs spéciaux qui vont être à cet event-là. Dans le fond, ça va être des blocs inédits. Je ne vais pas vous dire le nom du bloc, je ne l'ai pas encore exactement inventé. C'est juste un concept que je vous dis là, les amis. Mais c'est pratiquement sûr que ça va être développé. Du moins, je vais essayer de trouver un développeur pour être capable de faire ça. Puis en gros, le volcan, il va se mettre en éruption à tous les exemples. Exemple, je veux dire une heure, mais ce ne sera pas une heure. Mais à tous les une heure, vous allez pouvoir récupérer des blocs dessus. Et ces blocs-là vont vous servir à crafter des épées, des pioches et des stuff. Et bien sûr, des nouvelles pommes cheat. Une nouvelle pomme cheat que vous allez voir qui est vachement intéressante. Ça va être une pomme d'or cheat enchantée vulcanique, qui va vous donner, exemple, résistance au feu. Toutes des trucs qui ont rapport avec le feu. Et voilà. Ensuite, il y aura aussi la nouvelle épée qui va être à faire gagner tout à l'heure quand elle va sortir. Une nouvelle épée, les amis, ça serait la Electric Sword. En fait, ça serait la Cossword. Je ne sais pas encore le nom exact. Mais c'est une idée. C'est toutes des idées. Ce que je vais vous balancer là, les amis, c'est mes idées à moi. Puis c'est vraiment à moi et le Blackbird, bien entendu. Parce que Blackbird, c'est lui qui a eu l'idée du volcan. Puis je m'en fous que d'autres serveurs nous les volent. Parce que je sais que je suis le premier serveur à les avoir pensé. Puis je m'en fous que vous allez dire plagiat, plagiat, plagiat. Mais toutes ces idées-là, c'est moi et Blackbird qui s'est creusé la tête pendant des heures et des heures. Et puis voilà. So, oui, j'allais dire. Il y a l'épée électrique qui va vous faire des lightning. En gros, des éclairs. Par exemple, tu sais, quand vous faites ça. C'est lightning, je crois. Je ne suis pas sûr. Voilà. Ça va faire ça sur votre ennemi. Il va perdre X nombre de cœurs à chaque fois que vous allez devoir le recharger, par exemple. Parce que c'est une TP qui va se recharger. Et ça risque d'être assez intéressante. Elle risque d'être jaune et tout et tout. Ensuite, la durabilité des armures aux ennemis va changer. Il y aura aussi des musiques qui vont être ajoutées dans les CD. Plusieurs trucs. Et puis, un truc que les ennemis, que je veux parler beaucoup avec vous, c'est que beaucoup d'entre vous nous ont dit « Ouais, vous plagiez les autres serveurs, genre pour la hache de combat, Hunter Fight. » Je savais que Hunter Fight l'avait fait, les amis. J'ai dit « Ouais, ok, on va laisser tomber. On va y aller plus avec une épée électrique. Il va faire des trucs électriques. Moi, je suis un Pikachu, vous le savez. Et je pense que ça peut amener quelque chose de spécial au PVP. Et que ça peut être intéressant. » Ça fait que ça, on s'est dit « Ouais, ok, Hunter Fight l'a déjà fait. Nous, on va trouver un truc plus intéressant. » Même si vous nous l'avez proposé, les idées, il y a des idées, les amis, qu'on ne peut pas accepter. Parce que, bien entendu, vous avez compris que c'est d'autres serveurs qui les ont inventées. Et ça nous prendrait leur permission. Par exemple, pour la Wii, les amis. Je vais vous expliquer l'histoire. Pour la Wii, tout le monde dit « Ouais, t'as copié SkillPVP. » Ben, je vais vous expliquer. C'est très simple, les amis. SkillPVP m'a contacté il y a exactement un bon moment pour refaire une vidéo sur leur serveur contre une rémunération de je ne sais pas combien d'euros. Je ne me souviens plus. Mais ils voulaient que je fasse une rémunération. Et j'avais accepté. Sauf que le problème, je ne pouvais pas télécharger le launcher. J'y arrivais pas, en fait. Il ne marchait pas sur mon PC. Ça, c'était avant que SkillPVP soit connu. Il n'y avait qu'un ange frère qui avait fait une vidéo dessus, une réview. Et c'était à l'époque qu'Ange Frère avait sa chaîne YouTube. Parce que ça fait quand même un bon petit moment. Et puis, en gros, je n'arrivais pas à télécharger le launcher. Je n'ai jamais pu me connecter sur le launcher. Ensuite, il y a d'autres YouTubers qui ont fait des vidéos, bien entendu. J'ai fait mes recherches ensuite. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres YouTubers qui avaient fait leurs vidéos. Et que oui, il y avait la Wii. Par exemple, je n'en étais pas au courant. Je ne le savais pas du tout. Les gens qui disent Plagia, bien renseignez-vous, les amis. Avec IceWeed, dans le fond, si vous savez qui IceWeed, c'est un YouTuber d'environ, je ne sais plus combien d'abonnés. Mais il y a pas mal d'abonnés. Et puis, il était dans un de mes lives. Et puis, il avait dit, oui, moi, je me ramène sur le serveur s'il y a de la Wii. On avait dit, ah bien, tu sais, c'est cool. En plus, la Wii, ça pourrait donner des effets. On pourrait faire un joint qui fait de la fumée quand tu le fumes et tout. Bref, tu sais, des trucs vraiment sympas. Et puis, on a dit, oui, ça ne va peut-être être une bonne idée. IceWeed nous a donné ça comme idée. On a dit, oui, on va la développer, puis on va la penser. Ensuite, on a développé les feuilles de Wii et les graines de Wii pour les faire planter pour la monnaie au début. Comme vu que dans la vraie vie, les amis, quand vous avez de la drogue et que vous la vendez, bien, vous êtes super riches. Normalement, vous faites bien de l'argent parce que la drogue, ça se vend super cher. Or, sur notre serveur, on a voulu faire, en le fond, la drogue comme système d'économie. Et ça fonctionne, ça fonctionne. Je veux dire, quand on va au shop, les gens vendent leur drogue, etc. Et puis, c'est quand même vachement cool. Et puis, je trouve ça intéressant. Ensuite, un autre truc que je voulais vous parler, c'était le back AP et la warzone et tout. On va essayer de refaire la warzone. En gros, les AP ne vont pas changer. Les gens qui ont des AP, je crois que vous allez garder vos AP. On va essayer de vous téléporter à la nouvelle pour que vous puissiez claimer chacun, membre des FAC, le nouvel claim de leur AP. Essayez de garder vos AP pour l'instant, parce qu'on va essayer de faire une warzone beaucoup plus grande. Et puis, qui ne va pas venir tout de suite, bien entendu, les amis. Elle va venir dans un petit moment. Mais vous allez voir, vous allez avoir des warzones toutes plates. Elle va être presque toutes plates. Et puis, vous allez avoir des AP qui vont être vachement loin. Vachement loin, je parle d'environ 100 ou 150 blocs à partir du point de spawn. Pour l'instant, bien entendu, les amis, tout ce que je vous parle là, c'est qu'elle ne va pas venir immédiatement. Plusieurs trucs vont arriver bientôt. Aussi, même chose, il y aura la pierre vulcanique qui sûrement va arriver. Qui va être le bloc anti-pistonable, comme sur pas mal tous les serveurs. Exemple, vous avez sur Opsified, vous avez le Broxy. Je ne sais pas, je ne prenais pas vraiment Opsified. Je n'ai pas joué longtemps sur ce serveur-là. Mais voilà. Ensuite, vous allez aussi avoir des nouveaux items dans la Lucky Box. Gardez vos clés pour l'instant. Ça, ça va arriver bientôt. Aussitôt que j'ai la possibilité, la Lucky Box, ça va être la Lucky Box V2. Vous allez avoir de nouveaux items. Vu que tout le monde dit, ouais, ce n'est pas trop pire comme truc. On peut quand même un code SMS pour 2-3 clés. On voudrait des trucs plus cheat. J'ai dit, ok, aucun problème, mes amis. Par exemple, vous allez avoir des pourcentages et beaucoup d'items. En gros, il y aura environ une vingtaine d'items qui sont restaurés sur du pourcentage. Chaque item contient un pourcentage de chance. Les items les plus rares auront moins de pourcentages. Pour être plus difficile à capturer. Et puis, ça restera des trucs cheat autant que des trucs utiles. Par exemple, je donne un exemple. Des graines de weed. Vous allez pouvoir en obtenir dans la boîte. Certes, ce n'est pas super cheat. Mais ça peut vous aider à les faire pousser si vous n'en avez pas encore. Et puis, vous sauvez de la monnaie. Voilà, voilà. Ensuite, parlons du Koth, plutôt du K-domination. Parce que nous, les amis, ce n'est pas vraiment Koth, c'est plus de la domination. Quand une faction va rentrer dans le point de cercle, le drapeau, le joueur va garder ses points jusqu'à temps qu'une équipe, une faction, obtienne 1000 points. Quand la faction a obtenu 1000 points, qu'est-ce qui arrivera ? La faction va se mériter une étoile devant leur pseudo de faction. Du genre, si moi je parle à Lala, Alex, en gros, j'aurai une étoile juste ici devant mon grade pour dire que je suis le gagnant du Koth du jour d'avant. Le Koth, si on peut appeler ça ainsi, mais moi je vous l'ai dit, ça va s'appeler K-domination. Le K-domination sera à tous les jours vers 16h. Ça fera un événement automatique, en plus du truc de Volcan quand il sera mis en place. Ça va vraiment être bien animé sur le serveur. Et bien entendu, les amis, pour le Volcan, on s'est inspiré un peu de la météorite sur Alcadia. Soit dédicace à eux, ce n'est pas nécessairement la même chose, c'est juste l'inspiration des événements automatiques. Je crois que c'était le premier serveur à inventer les événements automatiques. On doit quand même les remercier parce que c'est une super bonne idée. Ensuite, j'ai d'autres idées inédites, les amis, mais ça je ne vais pas vous en parler tout de suite. La map de texture pack va arriver aussitôt que Bulka rentre de vacances. Même chose pour le KTH, la construction du KTH va être faite aussi à ça. Pour l'instant, il est à 30% le plugin qui est développé par Nenianu. Ensuite, même chose pour les autres trucs. Je cherche d'autres développeurs pour avancer les choses, pour ne pas qu'ils soient tout seuls les développeurs et qu'on puisse quand même avancer les choses. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes développeur de plugins, on aimerait voir vos talents, vos conséquences, votre portfolio, si on peut dire ça ainsi. Et on serait prêt à vous donner un salaire tant par mois quand vous développez des plugins pour nous. Alors voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on cherche d'autre ? Des Youtubers, les amis. Si vous avez plus de 5000 abonnés, disons mon nombre d'abonnés, la rémunération est possible. Ça peut aller de... Ça, c'est à discuter dépendamment de vos vues, bien entendu, parce qu'il y en a qui se boostent leurs vues et tout, et tout. Bon, je ne peux pas parler de chiffres et tout, mais voilà. Pour les Youtubers, si vous avez plus de 5000 abonnés, je suis prêt à rémunérer. Et si vous faisiez vos vues aussi, parce que, bien entendu, les amis, à la base, je ne voulais pas rémunérer. Mais j'ai réalisé que le Youtuber, il propose un contenu sur notre serveur, et nous, il faut trouver une façon de le remercier. Puis, bien, si on peut leur donner quelques euros pour s'acheter qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie, bien, ça peut leur faire plaisir. Surtout que le serveur génère beaucoup d'argent pour un moment. Bien, génère beaucoup. Je veux dire, assez pour payer notre machine. On a même upgradé d'une machine. On a pris une machine 100 fois plus puissante. Maintenant, on peut atteindre les 300 connectés. Si, par exemple, il y a des Youtubers de plus de 10 000 abonnés qui font des vidéos et ça ramène, exemple, 100 joueurs d'un coup, la machine va tenir parce qu'on peut tenir jusqu'à, je crois, 300, exactement 300 joueurs pile-poil. Et puis, voilà. Sur ce, c'est pas mal tout ce que je voulais vous dire. Je voulais remercier tous les joueurs qui ont participé au serveur jusqu'à maintenant. Honnêtement, les amis, on a atteint le record de 92 connectés pour nous. Pour moi, c'est super bien, les amis. Je m'en fous que les autres serveurs, à l'heure de l'ouverture, ils ont dépassé les 100. Moi, je l'ai dit dès le début, le serveur, c'est un serveur pour mes abonnés, pour m'amuser. On n'est pas là pour prendre le fric, puis se barrer, puis être fondateur de 10 000 serveurs. Si on a envie, nous, on a un serveur et on n'ouvre pas 10 serveurs à la fois pour se faire plus de thunes de chaque côté. Vous voyez ce que je veux dire. Puis, voilà. Sur ce, les amis, j'espère que vous allez comprendre que Co-Faction, c'est vraiment un truc familial. Nous, on veut vraiment un truc genre, quand vous venez sur serveur, vous êtes bien accueillis. Vous voulez nous parler, vous venez sur le TS, Blackbird, les autres modos sont là pour vous parler. Pour l'instant, il y a seulement Blackbird comme modérateur avec Maxou. Mais inquiétez-vous pas, ça va changer bientôt. Il y aura des nouveaux modérateurs qui vont être recrutés. Il y aura aussi des helpers. Je vais créer un nouveau grade de helpers. Les aideurs, qu'est-ce qu'ils vont faire en fond ? Les seuls trucs qu'ils vont pouvoir faire, c'est répondre aux questions des joueurs pour pouvoir aider Blackbird. Parce que Blackbird est débordé en ce moment. Et puis, à part ça, c'est pas mal tout ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et puis, c'est pas mal ça. Si vous avez encore des idées, les amis, n'oubliez pas, proposez-nous-les. Ça va nous faire méga plaisir. Et puis aussi, je ne vous ai pas parlé, mais il y a un joueur qui m'a donné une super bonne idée. Une éponge pour enlever la lave. Ça serait rapport avec le truc volcanique aussi, même chose. Ça pourrait être intéressant, j'espère que ça va vous faire plaisir. Et puis, bon, c'est ça, je vous ai pas mal tout donné mes idées en ce moment. Bien entendu, je ne vous ai pas dit tout, 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 tout. Je vous garde quand même la surprise. Mais c'est pas mal toutes les idées que moi, je veux mettre en place avec mon équipe. Et en espérant que ça fonctionne, on va essayer de faire de notre mieux pour que ça fonctionne. Bien entendu, vous avez compris, on cherche des développeurs. Si vous connaissez des développeurs, partagez-nous leur Skype. Partagez-leur la vidéo. Dites-leur, regarde, qu'en faction a besoin de vous. En plus, tu peux avoir une rémunération assez bien payée. Et puis, si ton travail est efficace et bien fait, on peut t'engager. Donc, voilà les amis, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc, deux trucs à savoir. Gardez vos clés pour la Lucky Box. Faites attention, ne mettez-vous pas Ali. Pas de F Ali, mais bien F Tross, les amis. Parce que notre plugin faction, F Ali, en fait, il vous permet d'ouvrir les coffres et tout de vos adversaires. Ça peut être vraiment fâchant si vous faites tout voler vos P4 et tout comme ça. Vous êtes avertis, les amis. Voilà. Pour la nouvelle Warzone, je vous ai déjà expliqué. Les spawners sont récupérables avec la Cilt Touch. Il y aura aussi une nouvelle pioche, les amis. Ça, je ne vous en ai pas parlé. La nouvelle pioche qui va récupérer, exemple, le fer, l'or, le diamant, l'épidote, l'épheline et tout. Avec fortune, mais aussi déjà cuit pour le fer, le gold et puis les autres minerais qui se récupèrent en minerais et pas en lingo. Voilà. Et puis, voilà. Si vous avez d'autres idées, les amis, continuez à les balancer dans les commentaires. Notre but à nous, le serveur, les amis, c'est de faire vos idées, un serveur qui vous plaît. Et puis, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis. C'était Rikon, le Pikachu de l'Internet. Continuez à vous connecter sur Co-Faction. Partagez le trailer. Partagez l'IP, le launcher. Et puis, venez nous rejoindre, les amis. Ça me ferait méga plaisir. Je vous aime tous du profond de mon cœur, les amis. Oubliez-le jamais. Je vous aime. Ciao, c'était Rikon. Ah là là, je vous ai joué un petit tour. Vous pensiez que je vous avais oublié, mes amis, n'est-ce pas ? Bref, alors, parlons maintenant du concours. Pour participer, les amis, ça va se dérouler sur deux semaines. Et ça va jouer entre les joueurs les plus actifs du serveur. Comment je sors pour savoir le temps de jeu exact de chaque joueur ? Ça, c'est à moi de le juger. Je vais juger les joueurs qui sont le plus connectés, les joueurs qui aient le plus que les autres joueurs. Et les joueurs surtout qui sont présents sur le serveur. Bien entendu, les amis, si vous avez déjà un grade prégnant, mais vous êtes déjà beaucoup connectés, vous allez toujours gagner quelque chose, mais vous allez gagner le montant en point boutique. Alors, c'est pour ça ici, les amis, qu'il y a des items aussi pour les joueurs qui jouent. C'est des items assez cheat, mais c'est pour les joueurs qui vont être le plus connectés pendant les deux semaines de vacances. Le concours va se terminer après les vacances. Moi, je vais me connecter tous les jours pendant quelques heures. Les heures réguliers, à l'air régulier. Puis, je vais voir les joueurs qui sont le plus connectés, les joueurs qui aident le plus les autres joueurs, les joueurs qui PVP et tout. Et je vais juger par moi-même, les amis, pour sélectionner trois personnes qui vont se remporter un grade prégnant, cinq points boutique et tous les items, là, ici. Alors, deux spawners, des clés, une étoile du zender qui donne 5000$, en fait, des kits prégnant, des pommes de chier, des oeufs de creeper, tout plein d'items qui vont vous être utiles pour PVP. C'est la même chose dans tous les coffres, les amis. Voilà. Et puis, si vous êtes déjà le prénium, en gros, vous allez gagner 10 points boutique et puis, le prix total du prénium sur la boutique, le nombre de points. Et vous allez gagner 100 points boutique pour vous acheter des kits, etc. Ça, les amis, c'est pour les trois personnes les plus actives du serveur. Bien entendu, il y aura plein d'autres gagnants. Les gens que j'aurais le vu le plus souvent pendant les vacances vont se tous mériter une clé. Alors, si vous passez plus d'exemple, si je viens sur le serveur pendant deux heures et je vous vois connecté pendant deux heures, ou je vous donne un exemple plus con, mais vous allez voir, vous méritez une clé à la fin des vacances. Je vais essayer de distribuer plein de clés. Je vais faire plein de concours, plein de quiz, etc. Et puis, ça reste intéressant. Ensuite, gagne la nouvelle épée dès sa sortie. Pour gagner la nouvelle épée dès la sortie, dès la nouvelle épée que je vous ai parlé, celle qui fait des éclairs, vous allez juste à commenter votre pseudo et pourquoi je devrais vous choisir, vous. Et donnez-moi une raison pourquoi. Genre, est-ce que vous êtes beaucoup connecté sur Co-Faction? J'ai une faction qui a, par exemple, j'ai invité plein d'amis, plein de trucs comme ça. Pour gagner trois kits, partiez dans les commentaires aussi. Le kit de votre choix, vous mettez votre pseudo et le nom du kit. Vous mettez tout ça dans un commentaire et moi, je vais choisir des commentaires aléatoires et je vais les faire tirer. Et même chose, dix lucky clés, les amis. Je vais choisir dix personnes qui vont se mériter une lucky clé dans les commentaires. Bien entendu, je vous conseille de garder votre lucky clé. Et puis, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire. Soyez connecté pendant les deux semaines de vacances. Soyez actif, vous pouvez gagner des grades et des points boutiques. Et inquiétez-vous pas, les amis, je pense peut-être même d'en faire cinq. Tout dépend du nombre de connectés qu'on atteint. Si on atteint les 100 connectés, inquiétez-vous pas qu'il y en aura cinq. Par exemple, si on n'atteint pas les 100 connectés, ça va rester à trois. Bien entendu, si vous vous connectez en jeu, vous savez, les amis, que je donne beaucoup de clés aux gens qui découvrent des bugs, qui nous aident, etc. Qui jouent activement. Et voilà, vous déprofitez du serveur, les amis. Ça me ferait méga plaisir de vous voir, de parler avec vous. Et puis voilà. So, je vous avais pas oublié, je vous aime, mes amis. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Bisous, c'était le Pikachu de l'Internet.